T'as bien aimé ? Ouais, pas trop. Je vais plutôt me remater le trailer. Le top 5 des bandes annonces, meilleur que leur film. Numéro 5, American Sniper. Oui, le film de Clint Eastwood est vraiment bon, maîtrisé et poignant. Personne ici n'ira dire le contraire. N'empêche que... N'empêche qu'il n'est pas aussi bon que sa bande annonce. Ce qui ne veut pas dire mauvais, étant donné que la BA en question est parfaite. Ce montage épileptique, cette tension, ces battements de cœur et BAM ! Tu balances le titre et t'as tout gagné. Numéro 4, Miami Vice. De l'action, des jolies nanas, des explosions et un bon vieux Linkin Park pour assaisonner tout ça. Honnêtement, la bande annonce de Miami Vice est digne d'un vrai grand clip. Du coup, on s'est mis à espérer un putain de chef-d'oeuvre. Et malheureusement, Miami Vice, c'est pas hit. Ouais, ni collatéral. Numéro 3, Sucker Punch. Une bande annonce, c'est un peu comme un homme politique, ça fait tout plein de jolies promesses. Et Sucker Punch, c'est un peu le président de la République des bandes annonces. Des filles sexy, des dragons, des samouraïs. Bon, et pour le coup, tout était dans le film. Oui, mais juste pas comme on s'y attendait. Numéro 2, La menace fantôme. Chaque génération a une légende. Chaque voyage a un premier pas. Chaque saga a un début. Voilà, maintenant tu balances la musique de John Williams, 2-3 vaisseaux spatiaux, et le monde entier bave déjà d'impatience. En particulier les fans. Les pauvres. On leur avait pas encore dit pour Jar Jar B. Numéro 1, Prometheus. Alors autant la menace fantôme n'avait déçu que certains fans, autant Prometheus avait fait autrement plus de dégâts. Et pourtant, un trailer dans la plus pure tradition d'aliens, avec la même typo, et cette musique oppressante, c'était juste parfait. Les politiciens, les promesses, tout ça, tout ça, tu sais ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501